Bonsoir, la construction des murailles de 1388 Le traité de Guérande, le 12 avril 1365, mit fin à la guerre de succession. La veuve de Charles de Bois redevint comtesse de Pintièvre et d'Aveugour. Jean de Montfort alla s'asseoir sur le trône du Cal et devint Jean IV. Lors du traité de Guérande, Jeanne de Pintièvre renonce au duché pour elle et ses héritiers, mais conserve le Pintièvre, les autres terres qu'elle détient en Bretagne et la vicomté de Limoges. Jean IV est d'ailleurs supposé l'aider à les conserver. Plusieurs clauses concernant Jean de Bois pour le bien de paix nourri et osé de toute matière de débat pour le temps présent et advenir. Son mariage avec Jeanne, sœur de Jean IV, est prévu. Et ce dernier est supposé octroyer 100 000 francs et son aide pour la libération de celui qui, tant qu'il n'y a pas de descendant mâle chez les Montforts, reste l'héritier de Bretagne. Jean IV ne tient aucun de ses engagements. Jean de Bois va rester encore 22 ans en Angleterre. Soit un séjour total de 36 ans. En 1373, Duguay-Clin et Olivier de Clisson, devenus ennemis jurés de Jean IV, s'emparèrent au nom du roi de France de toutes les villes du duché. Guingamp leur ouvrit spontanément ses portes. Olivier de Clisson, dès l'année précédente, dévoué à Jeanne de Pintière, qu'il avait fait son lieutenant en Bretagne, et lui avait confié la garde de toutes ses places. En 1378, Charles V confisqua le duché de Bretagne au profit de la couronne de France. Les seigneurs bretons, qui étaient à sa cour, mécontents, firent revenir le duc Jean IV d'Angleterre. Et deux ans après, sous Charles VI, l'ordonnance de confiscation fut révoquée par un traité de paix. Les bourgeois de Guingamp et la noblesse de Guingamp ratifiaient ce traité le 30 avril. Les abbés de Bégard et de Sainte-Croix le 1er mai, le capitaine de Carré le 2 mai, toutes ses signatures donnaient à Guingamp. Charles de Bois avait cinq enfants, trois fils, Jean, Guy et Henri. Deux filles, Marguerite et Marie. Jean, qui était en prison quand sa mère mourut le 10 septembre 1384, succédant en qualité d'aîné dans les comtés de Pintièvre et de Gouélo et dans les banneries d'Avogour et de L'Aigle. Sa captivité, pendant laquelle il avait perdu son frère, durera 36 ans. Olivier de Clisson proposa de piller la rançon de Jean de Bois, à condition qu'il épouse sa fille, Marguerite de Clisson. Olivier de Clisson était un connotable de France depuis 1380, un des plus puissants seigneurs de Bretagne. L'annonce seule de ce mariage irrita le duc Jean IV, qui se saisit d'Olivier de Clisson le 27 juin 1387, profitant de la venue d'Olivier de Clisson à Vannes pour les États de Bretagne. Il invita Olivier de Clisson au château de Ducal de l'Hermine, le fait emprisonner. Le 4 juillet 1387 est signé un accord à Montcontour. Guingamp, ville, château et forteresse devaient être rendus au duc Jean IV. Jean IV confia alors en 1385, euh, 7, Guingamp à Guilloux de Kermarac. Le vicomte de Coitmer, qui soutenait Olivier de Clisson, attaqua Guingamp le 27 septembre 1387. Il attaqua le château de la Motte de Guingamp. Olivier de Clisson rentra de la sorte dans Guingamp. Olivier de Clisson relâché le 4 juillet 1387. Il reprend ses manœuvres pour le retour de celui qu'il compte bien avoir pour Gendre. En juillet 1387, Jean de Bois est libéré et épouse par procuration Marguerite de Clisson le 16 décembre 1387. Jean de Bois se trouvait à Paris. Grâce à la rançon versée par Olivier de Clisson et de Marie de Blois, duchesse d'Anjou, sœur de Jean de Bois, le 20 janvier 1388, Jean de Bois épousa Marguerite de Clisson. Bientôt la guerre se ralluma pour la possession du duché de Guingamp. Guingamp devint encore le champ-clos des combattants. Olivier de Clisson fit fortifier Guingamp en 1388. Mais le roi de France, Charles VII, qui était intervenu dans les différends entre Olivier de Clisson et Jean IV, se fait remettre Guingamp le 20 juillet 1388, jusqu'à la fin des constatations, et confie la garde aux sueurs de Laval. Jean IV et Olivier de Clisson se réconcilièrent. Et Olivier de Clisson devint tuteur du fils de Jean IV, futur Jean V. Alors pour info, Jean V est né à Vannes, le 24-12-1389. Duc de Bretagne, de 1399 à 1442. Et c'est le père de Pierre II. Ciao, Sankt.